francophonie oui ce que mani essaie de vous dire c'est que cette vidéo dans cette vidéo nous vous partageons notre expérience au francophonie de la rochelle c'est la première fois moi ça faisait des années que je voulais y aller en gros 40 ans puisque c'était leur 40e anniversaire mani lui connaissait pas mais du coup on y allait et on a passé une très bonne soirée n'est ce pas très très bonne soirée c'est une très bonne expérience et oui je savais de francophonie mais voilà on n'était jamais allé et sinon il n'y a pas que ça avant ça il y a notre arrivée à la rochelle petite visite petites choses à voir petites choses à savoir donc on vous souhaite une très bonne vidéo et puis si vous ne l'avez pas encore fait merci de vous abonner bon voilà on est parti de mecher sur zironde je pense qu'on essaiera de revenir parce que c'est sympa et en fait c'est un bon plan pour se poser quelques jours avec une aire qui est pas cher si on veut se mettre dans une aire et près de web près beaucoup de choses très de choses à faire et puis c'est bien pour vivre et tout ça alors faut voir on se demandait un peu commencer quand c'est complètement hors saison parce que c'est quand même petit et puis là il ya beaucoup de choses que on voit que c'est vraiment des boutiques qui marche bien l'été quoi voilà enfin sinon voilà on est en route pour la rochelle en route pour les francophonie entre des places et puis dimanche on va faire la fermeture des francophonie c'est la 40e anniversaire et peut-être qu'il y aura un feu d'artifice on se demande je sais pas mais on va voir zao de sagazan jean michel jarre phoenix et quelqu'un d'autre pas malin quelqu'un enfin quelqu'un d'autre qu'on connaît pas mais je suis sûr que ça va être très bien voilà coucou coucou en direct de la rochelle près du port 9 alors on est arrivé à l'air hier on a réussi à se trouver un petit spot sympa qui est un petit peu ombragé et c'est bien parce que s'il fait chaud du coup le chat sera protégé là quand on va sortir des manches et mais remarquez il fait quand même froid ce matin je suis sorti il faisait 15 16 dehors et les avant glacial en fait c'est pas du tout un temps d'été donc je pense que d'une manière d'une autre on aura pas trop chaud mais l'air est bien on fera une vidéo là dessus bien sûr comme d'habitude et puis voilà là on fait un petit footing c'est vendredi et puis on va se préparer week-end quoi voilà le maï ça c'est le mani ça c'est le maï de la rochelle ça rigole pas l'immobilier à la rochelle bon on a un problème de d'aquakem tête ford en fait je sais pas comment mais on s'est complètement gouré de produits c'était la même taille et tout enfin oui mani me fait remarquer que c'est moi qui les choisis bon d'accord j'ai effectivement j'ai mal choisi je me suis laissé à voir parce qu'en fait il n'y avait que ça puis je dis ah c'est rose ça doit être un nouveau parfum on va essayer et en fait c'est pas du tout bon produit et donc du coup là là où on est à la rochelle bien qu'il ya une grosse aire de camping-car les petits cheveurs marchés autour ils ont rien pour les n'ont pas de produits comme ça donc on va essayer d'aller dans leclerc un peu plus loin la plus grande pour remplacer parce qu'en fait le truc ça je pense pas que ça fasse l'effet qu'il faut que ça fasse pour les wc quoi voilà ce que vous avez entendu de loin peut-être c'était mani qui fait duolingo qui partique son français et l'autre problème qu'on a c'est un petit problème d'évacuation des eaux ici alors ça fait quelques temps que ça dure ça se doit faire une dizaine de jours qu'on a commencé à remarquer que ça avait du mal à s'évacuer et puis finalement petit à petit ça s'empire alors j'essaie de mettre des vd j'essaie de pas mettre des trucs genre du liquide plumeurs là où fallait les gros trucs pour du desktop quoi pour déboucher parce que je sais pas si c'est bon pour ça et donc j'ai mis un peu de javel et puis j'ai mis du vinaigre du bicarbonate je sais pas si c'est pas ça qui bouge en gros je sais pas trop mais en fait c'est vrai que ça fait trois ans que enfin plus de trois ans en fait qu'on s'en sert et puis on n'a jamais on n'avait jamais eu de problème donc proportionnellement c'est quand même pas mal si c'est la première fois qu'on a un problème mais bon bah du coup on va d'idée vous dévisser le truc pour voir ce qu'on peut faire puis où ça en est quoi voilà on a fait un léger progrès mais c'est plus compliqué que que ça semble parce qu'en fait le tuyau il n'est pas directement accessible et on n'est pas sûr qu'on peut enlever la partie qui est encore en dessous en fait le trou il est en dessous du truc en plastique là et c'est pas pratique du tout bon on a gratuit un peu il ya quand même du progrès en fait il ya vraiment un tout petit c'est un tout petit trou pierre c'est en dessous d'un truc en plastique donc c'est pas super facile on a réussi à enlever apparemment ce qui bloquait vraiment le trou et puis là j'ai lu en ligne qu'on pouvait mettre de l'eau chaude et du vinaigre blanc jusqu'à maintenant je vais essayer avec du bicarbonate du vinaigre et tout ça j'essaie avec l'eau bouillante et puis le vinaigre blanc peut-être qu'effectivement ça pourrait aider à faire couler tout le reste quoi on va essayer ça mais c'est mieux déjà bon coucou les amis on est paré pour faire une petite sortie ce soir dans la rochelle et comme vous le voyez je suis couverte parce qu'il fait carrément froid bon on a laissé un petit lanterbon quand même un peu ouvert histoire de garder un peu d'air dans le truc et on a mis la radio pour denzel pas qu'il soit tout seul mais bon c'est un peu aventureux là parce que franchement on se croirait un peu en automne et donc ce n'était pas prévu et du coup comment arranger toutes nos affaires chaudes dans la plus grand chose de reste heureusement j'ai gardé ma doudoune et il fallait et voilà nous voilà au franco folie bon c'est pas notre jour mais ça ressemble à ça c'est un peu on y sera dimanche et bon je veux dire il fait quand même un petit peu meilleur ici je crois que là où on est c'est plus un peu plus exposé du coup il y avait plus de vent et là là bon c'est un peu plus à l'abri donc du coup ça va quand même pas mieux mais franchement c'est pas l'été coucou coucou les amis alors en cette veille de 14 juillet il fait soleil il fait encore un petit peu frais mais le vent s'est pas encore levé donc on espère que ça va rester comme ça pour qu'il fasse assez chaud on prépare un petit pique nique on va rencontrer des amis on va se faire un petit pique nique dans le parc pas loin donc en route bon on a acheté différentes choses on va faire un jambon beurre géant et puis une salade avec du quinoa des avocats et tout ça ça va être très bon et manier revient juste de courir mon coucou coucou en fait je partage pas tout 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 parce qu'en ce moment il ya beaucoup de vent mais ce que je voulais dire et j'espère que vous entendez bien c'est que donc l'air là on a fini notre petit pique nique c'est très bien des petits parcs autour c'est une dizaine de minutes à pied de l'air et alors l'air elle est aussi très près du stade des flandres de flandre des flandres qui est le stade de rugby du stade rochelet et là on est devant voilà il écrit stade rochelet stade marcel de flandre voilà donc si vous êtes fan de rugby et que vous voulez venir voir un match à la rochelle en camping car et ben justement cette terre là c'est un bon plan voilà je le dirai voilà une des entrées on voit un peu le terrain là bas bon coucou coucou bon ambiance franco folie alors on est dans la queue pour rentrer sur la grande espénade on va aller voir les concerts il ya du monde on était un peu optimiste on se disait oh bah ça ira on peut y aller quand on va mais en fait bon la queue avance assez vite donc ça va on est bon et pour les gens qui connaissent pas moi j'ai toujours bien aimé la rochelle et si vous êtes comping cariste en l'occurrence c'est que vous voulez venir il ya une aire donc très bien et bon là c'est une aire bien ouais et oui je disais que c'est un grand c'est plus de 100 espace oui il ya 170 je crois quelque chose comme ça enfin on vous fera la bd au dessus vous verrez mais il ya un charme je trouve qu'il n'y a pas ailleurs à la rochelle je crois qu'on se fait une pause cookie ils sont bons pourquoi un noir un genre de fémat non voilà on va le voir on va lancer les poissons au dessus des l'âgeau moi si j'étais un oiseau j'irais danser sous l'horreur Petit break entre différents artistes, vue générale. C'est parti. Qu'est-ce qui donne le là ? Coucou, sortie des francopholies La Rochelle by night, on va récupérer nos vélos, parce qu'on est allé en vélo, c'était top ! Je ne sais pas ce que je vais pouvoir mettre dans la vidéo, parce qu'en fait je pense qu'il va y avoir des problèmes de droit d'auteur, mais j'ai filmé un petit peu, d'ailleurs ça ne rend pas très très bien, mais voilà. En tout cas c'était chouette, et c'est vraiment une chose à faire, je pense, si vous avez l'occasion de venir en francopholies, et si vous êtes en camping-car, l'air n'est pas loin et vous pouvez venir en vélo, voilà, c'était chouette !